bonjour à tous c'est OMB73 donc on est maintenant dans l'étape 14 donc Limoufois avec Bradley Wiggins donc on a l'échappée matinale qui a donc 12 minutes 24 d'avance donc dans cet échappé on a Kazar, Vestra, Vogondi, Pinault, Kerm Sorensen, Rucosta, Van Sumeren et il y a Froome qui est intercalé avec 7 minutes d'avance sur nous donc ça va être intéressant alors c'est Ezel qui me protège c'est pas top et je vais me faire protéger par Tzu Tzu mon préféré donc là il y a deux cols première catégorie donc on va attaquer parce qu'on a toujours cinq minutes de retard en général donc on va commencer par mettre un rythme correct et puis j'attaquerai je sais pas trop quand on verra on va déjà essayer de faire une première sélection par l'arrière et puis après ben on verra ravitaillement donc j'ai pris une banane au niveau du Sprint et il me reste deux abricots donc le maillot jaune c'est toujours un michelec donc là ben je vais voir jusqu'où tiens Tzu Tzu et quand Tzu Tzu on pourra plus je partirai qu'en fait dans l'idée ça va être quelque chose comme ça donc ça commence à lâcher au fond du peloton allez tout de suite l'écart diminue avec les échappées donc je crois que c'est Thibaut Pinot qui est parti tout seul là maintenant il s'est fait rejoindre donc ils sont 10 devant avec Froome donc à 6,30 donc ça c'est intéressant parce que si je pouvais le rejoindre juste au sommet du mur de Peguer pour pouvoir faire la descente avec lui ça peut être assez intéressant donc là le vent est pénible parce qu'il faut que je me mette carrément là pour être protégé et du coup ça fait tourner mon protecteur ça c'est assez pénible en fait je peux pas me protéger quoi ouais ça lâche à l'arrière et en Ischlik il a Fulsan, Montfort Saba Kizu, Beldia enfin bref il a 5 équipiers je vais me décaler pour essayer de me protéger un peu quand même maintenant le vent est trop de côté je peux pas donc Saba Kizu c'est un très bon équipier il a pas encore trop flanché quand je vois Froome comment il m'a protégé dans le granier c'est une catastrophe alors que Saba Kizu tient quand même pas mal ah oui là le peloton est peu nombreux on est plus que 53 exactement les Pimer a craqué mon coutier ah je reviens fort sur Froome là un peu trop fort peut-être donc je vois qu'il y a un petit peu il y a une espèce de replat enfin pas vraiment un replat mais une pente un peu moins forte bah je pense qu'on est dedans elle a 6% par contre après toute la fin c'est bien rouge donc j'essaierai d'attaquer à ce moment là mais bon on va encore être dépendant de la simulation pour la descente donc je sais pas s'il vaut pas mieux attendre je sais pas si je passe bien en forme je pense que la simulation me pénalisera moins quoi faut que j'essaie d'avoir quand même un bon jaune alors peut-être que le truc c'est de prendre un abricot avant la fin pour bien remonter son jaune et si les barres sont très correctes la simulation est peut-être beaucoup moins pénalisante je pense qu'il doit y avoir quelque chose il doit y avoir un rapport avec ça mais bon du coup c'est pas évident de gérer une échappée pour gagner du temps et des barres bonnes juste avant la simulation quoi c'est un peu la difficulté on va dire voilà alors on a encore perdu des éléments là 1,53 toujours donc là voilà c'était le fameux replat donc après il doit rester 5 bons kilomètres bien dur donc on va voir ce que ça va donner le studio il est bien on va lui demander quand même comment vont les gens je sais pas ce qui se passe je suis complètement mort et ben on va le laisser finir son effort il commence à être mal sur dessus on va tenter l'attaque dans le mirage là c'est très bien j'en remets un coup dans le mirage j'en remets un peu alors ça dit quoi le frou met donc 4 minutes 10 devant et j'ai pris 20 secondes ils sont pas trop chauds pour me laisser partir ce qui est normal voilà les 20 secondes sont plus que 18 il faut que j'accélère un petit peu si je veux creuser un peu quand même ah ça creuse là 22 secondes donc on est à 4 km du sommet il y a une grande chance que la simulation me fasse être rattrapé par le peloton il faudrait que j'aie une petite minute pour avoir une petite chance quoi donc là j'en suis à 28 donc là j'en suis à 28 il devrait m'annoncer 30 là bientôt donc là j'en suis à 28 28 toujours il y a non plus que 42 unités dans le peloton moi je vais attendre deux derniers kilomètres voire deux et demi et puis je vais tenter de prendre un abricot et de finir à fond on va bien voir ce que ça donne ah bah là il y a 40 secondes là cette fois 40 secondes ça devient un peu plus intéressant là donc on va peut-être garder l'abricot finalement 42 le problème je pense que quand arriver à la simulation avec une barre jaune comme ça il va faire le nécessaire pour que la descente se passe cool pour qu'il récupère sa barre jaune parce que souvent après la simulation on récupère quand même nos barres jaunes et rouges à fond donc je vais la regretter ma mon abricot aussi pour la fin ah j'aimerais bien en avoir quand même un pour le mur de pédière et un pour l'arrivée en plat là pour pouvoir bien bien rouler à fond je suis un peu embêté ou sachant qu'ils reviennent fort là ils sont plus qu'à 34 ah non là je dis n'importe quoi ah oui j'ai une petite minute d'avance en plus il doit être à peu près pareil il n'y a pas de raison donc on va on va rester comme ça on va voir il reste un kilomètre gros kilomètre je vais le prendre quand même un kilomètre 3 ouais je le prends allez j'ai perdu du temps là 54 secondes maintenant on va aller au sommet ouais c'est moi qui ne sais pas faire des additions je pense c'est là en fait sur une 0 4 c'est là en fait sur une 0 4